L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle permet aux enfants de répondre à leurs questions sur les dimensions affectives, les relations aux autres qui vont pouvoir construire, et la santé sexuelle. Cette éducation est aujourd'hui dispensée et obligatoire depuis 2001 à l'école et uniquement à l'école. Au travers de trois séances annuelles dès le primaire jusqu'au lycée. Et pourtant, malgré cette loi, seuls 15% des élèves ont accès à l'Evars. Cet avis veut s'assurer et assurer aux enfants qu'on réponde à leurs questions dans tous les espaces où ils sont accueillis. Quatre politiques publiques doivent être renforcées et c'est la proposition de cet avis. La première concerne l'école. A l'école, il faudrait définir 30 heures à l'année qui permettent de répondre au contenu de l'Evars et qui garantissent à chaque enfant le temps avec un adulte pour répondre à ces questions. Notre deuxième point concerne les parents. Nous souhaitons qu'ils aient accès à trois rendez-vous, à trois moments clés de la vie de leur enfant pour avoir accès à toutes les informations importantes. Quels sont les besoins de mon enfant ? Quelles sont les questions qu'il peut se poser et comment est-ce que je peux réagir en tant que parent ? Une troisième proposition s'adresse à l'ensemble des professionnels au contact des enfants. Il faut qu'on s'assure qu'ils aient les postures adaptées, les bonnes connaissances pour pouvoir répondre correctement aux enfants, ne pas aller trop loin et savoir réagir dans toutes les situations que les enfants rencontrent au quotidien. Le CESE souhaite que la société se mobilise pour éradiquer les violences envers les enfants, les violences sexuelles mais aussi les violences éducatives ordinaires. Elle concourt tous au fait que les enfants apprennent par la violence et reproduisent de la violence dans leurs relations intimes comme dans leurs relations amicales et c'est un des objectifs de l'Evars, c'est justement d'éradiquer ces formes de violences. Maintenant que cet avis est voté, nous allons le porter auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de toutes les institutions concernées par le sujet et puis auprès des acteurs de terrain pour qu'ils puissent saisir nos propositions et que nous puissions en discuter ensemble.